Erasio Nioni, le défenseur, s'avance et va ouvrir le score, un but à zéro déjà pour la Tanzanie. Après quelques instants dans cette rencontre, Madagascar débute avec un handicap tout simplement. Un but à rattraper alors que l'on joue la première minute de ce match. C'est un énorme coup dur pour les hommes d'Eric Rabe et Sandra Tana. Il s'est tiré parfaitement, mi-hauteur, Madagascar est un peu court. Erasio Nioni, qui marque son septième but en sélection. Ça jaille bien avec une possibilité de frappe et depuis peut-être il est dans l'eau. Ce but pour honor à tous, Ismael Mirachi, ballon trop vite perdu par cette équipe des Baréas et ça fait 2-0 pour la Tanzanie. Allez 2-0, ça devient implacable là, alors qu'on a très peu d'occasion à se mettre sous la dent du côté de Madagascar. Cache de Manoula, Ismael Mirachi, le centre, il est bon ! Avec cette reprise, second poteau de Chima qui vient d'entrer ! Et Madagascar qui vient marquer ce but avant la pause et qui relance peut-être tout suspense. Très bon centre de Luc Lapoussin. Et voilà un changement positif pour Eric Rabe et Sandra Tana qui vient de faire entrer ce joueur. qui touche ici son premier ballon, il part dans le dos de la défense et seul au second poteau. But de Nshiva, Rako Tomarimala. Deux buts à un match au spectacle. Madagascar et Salah, et je vais clôté au dernier départ. Fontaine, il va jouer ! C'est dedans ! Quel coup froid pour Thomas Fontaine, juste avant la pause. Et c'est une égalisation pour Madagascar, aussi surprenante que le premier but encaissé sur ce contre et sur pénalty. Cette équipe de Mada est relancée tout de suite, vous avez vu les mots. Et en tout cas les mots que vous voulez dire, il cramait son ratana, son défenseur central, son patron en quelque sorte. Il va falloir être concentré, notamment sur la reprise, pour pas prendre deux buts bêtes et deux buts gags. But pour Madagascar 2-2 en temps de Zani. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel bon coup de front ! Et Mabola qui ne peut rien, qui est un peu court, même s'il touche ce ballon du bout du temps. Ça m'atteint en percussion, ça m'atteint en retrait, et il y a la possibilité de frappe ! Et le but ! Le but avec un joueur qui a peut-être gêné Melvin Adrien, mais en tout cas cette frappe de Faisal Saloum était imparable pour le portier de Madagascar. Et même si cette équipe de Madagascar est mieux dans le jeu, eh bien sur ce coup, ah oui, il est gêné tout de même Melvin Adrien, parce que le joueur lui tombe dessus, et difficile après d'intervenir. Pas de position de hors-jeu, signalé sur ce coup-là. Sous-titrage ST' 501